Musique Doit-on interdire l'utilisation des médias sociaux en entreprise ou au contraire se servir des médias sociaux pour augmenter la productivité du personnel? Comme deuxième question, nous avons demandé quels sont les éléments dont il faut tenir compte au moment de développer des politiques d'utilisation des médias sociaux en entreprise. Je pense que la chose la plus importante, c'est de travailler vraiment avec le management de l'entreprise parce que les réseaux sociaux, il n'y a pas tout le monde qui est au sein du management, surtout, qui comprend les tenants et aboutissants des réseaux sociaux. Par exemple, chez Groupe Dynamite, lorsque j'ai joint l'entreprise il y a trois ans, les réseaux sociaux étaient totalement fermés. Donc, quelqu'un à l'interne ici ne pouvait pas connecter sur aucun réseau social. Et pourtant, on a aujourd'hui au-dessus de 340 000 fans pour notre bannière garage et 150 000 pour notre bannière Dynamite. Ça fait partie de notre relation journalière avec notre clientèle. Alors, il a fallu avoir beaucoup de discussions pour que les gens, les gestionnaires de l'entreprise comprennent qu'est-ce qu'on va faire avec ça au niveau organisation, mais aussi pourquoi on libérerait ou qu'on donnerait accès pour notre personnel à avoir accès aux réseaux sociaux. Il faut comprendre que chez Groupe Dynamite, la moyenne d'âge de notre personnel, c'est 24 ans. Donc, on est exactement dans le démographique des gens qui utilisent les réseaux sociaux. Il a fallu que je présente régulièrement des exemples concrets, comment les réseaux sociaux peuvent être utilisés dans le cadre du travail. Par exemple, qui s'assemblent, se ressemblent, des développeurs ont habituellement dans leur réseau d'autres développeurs. Ça nous a permis d'aller chercher des solutions à des problématiques qu'on vivait au sein de l'organisation via les réseaux sociaux. Donc, ça devient un outil qui est utilisé de façon régulière. Ça, c'est une bonne question parce qu'on ne peut pas se lancer dans les réseaux sociaux comme si on allait prendre une marche à l'extérieur. Il y a deux enjeux fondamentaux qu'on adresse. Le premier, c'est l'usage approprié des technologies. Est-ce qu'on dit les choses correctement? Que les choses qu'on devrait dire? Est-ce qu'on fait une mauvaise représentation de l'employeur, puis ultimement de soi-même aussi? Mais également, d'un point de vue informatique, est-ce qu'on utilise les bonnes technologies, compatibles avec nos environnements, de façon à ce que ce soit les plus simples possibles? C'est sûr qu'on s'attendra que les experts en technologie soient prêts à expérimenter davantage, mais comme CIO, je ne veux pas avoir à supporter 36 plateformes non plus. Donc, faire les bons choix d'infrastructure pour des plateformes qui seront à la fois sur le poste de travail, mais sur le téléphone, si je permets les iPads ou compatibles de ce genre dans l'organisation, est-ce que j'ai les bonnes plateformes de réseaux sociaux en fonction de mes besoins? De l'autre côté, par contre, ça prend les contrôles en place. Il faut bien clairement identifier que le nom de l'entreprise ne doit pas être utilisé sur les discussions personnelles. Et il faut encadrer toute la politique avec la sécurité, l'accès à l'information, etc. Je pense que c'est une question de bon sens. Il faut vraiment le voir comme une autre extension, une autre connexion. À notre clientèle, puis à l'extérieur de l'entreprise. Merci. Merci.